Et salut tout le monde, on se retrouve pour la démo de Naruto Shippuden Ultimate Ultimate Storm 4 Oula j'ai un peu bégayé désolé Donc Naruto Storm 4 si vous préférez Qui sort je crois en mars ou avril 2016 Il y a la démo, donc d'après ce que j'ai compris c'est juste un combat de boss Madara contre Hashirama Donc on va voir ce que ça peut donner J'ai joué à tous les storms précédents, sauf le 1 malheureusement J'ai joué chez un pote et je l'avais sûr que je l'avais adoré Je crois que ce serait un de mes préférés d'ailleurs J'ai joué à tous les suivants J'y jouais beaucoup d'ailleurs, enfin j'y jouais beaucoup vu que maintenant j'ai plus la PS3 donc je peux plus y jouer Mais j'y jouais avec un pote, on se faisait des combats et tout, c'était vachement cool Et même parfois j'y jouais tout seul Donc j'attends avec grande impatience ce Storm 4 qui promet d'être, c'est très 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 lourd Appuyez sur, voie anglais, non Option, japonais S'il vous plaît Ok, bon bah on va commencer Je vais laisser les cinématiques évidemment parce que je vais découvrir avec vous Ah oui d'accord, ah oui d'accord, carrément cuté dès le début C'est beau quand même Ok, je commence comme ça, très bien Alors, c'est les mêmes chakras, ninjutsu, attends je regarde juste les mouvements Ok, c'est les mêmes combats que, c'est les mêmes C'est les mêmes mouvements que C'est con son ninjutsu, d'accord Laisse moi découvrir les mouvements s'il te plaît Oh oh, ça par contre je ne vais pas aimer Alors Madara va être très chiant dans ce jeu parce que cette ornade quand on la perd mute On ne peut pas la Alors ça fait très longtemps que je n'ai pas joué à un jeu, normalement j'ai un bon niveau Genre vraiment Oh putain Oh merde, armure brisée, qu'est-ce que c'est Pourquoi il y a une armure Normalement j'ai un bon niveau, enfin pas un très bon non plus Mais je me débrouille vraiment pas mal je trouve Comment on fait pour masquer les commandes Et là ça fait très longtemps, ça fait des mois que je n'ai pas joué Genre vraiment Qu'est-ce que c'est C'est pour moi Non, non, Madara, non, interdit de le prendre Oh j'ai esquivé son attaque avec une cinématique, ça commence bien Ok Ok, pour l'instant je ne suis pas fan du gameplay Enfin je ne sais pas, je le trouve très bizarre le gameplay, je le trouve assez lourd Je ne sais pas, c'est... Oula, je n'ai pas fait exprès Je ne suis même pas sur quel bouton il fallait appuyer mais je l'ai fait Oula, ouula, ouula, qu'est-ce qu'il se passe, armure brisée, tant mieux C'est quoi ça l'incliné ? Oh, il va loin ou pas ? Non il ne va pas loin On peut le bloquer avec ça ? Qu'est-ce que c'est ? Vous avez appuyer ? Ok, très bien On ne peut pas faire des... Des récupérants l'air, enfin... Double saut et... foncer sur lui Enfin, on ne peut pas enchaîner combat terrestre et combat aérien, c'est bizarre Oula, oui d'accord Bon c'est un peu bizarre, je ne sais pas si c'est parce que c'est un combat de boss et donc on a un mode un peu spécial Pour l'instant c'est bizarre le gameplay Par contre, c'est vachement beau quand même En voyant les gameplays, je trouve qu'il y a un peu trop d'effet au niveau des gros personnages comme Kaguya, Naruto, le dernier Sasuke, etc. Je trouve qu'il y a un peu trop d'effet à l'écran du coup Wow, du coup ça casse un peu tout mais... Wow, ça a été dans ça dans le manga Le visage d'Hashirama est super bien fait quand même Les expressions et tout C'est fini ? Déjà ? Ah non d'accord Oula, oui d'accord Oh oui Euh... Oui d'accord D'accord Carrément Falcon Punch D'accord D'accord Très bien Ok maintenant qu'on sait ça on peut le défoncer Ok Très bien Kamé Ouf Ouh dernier moment Ok Falcon Punch C'est vrai que le combat avec toi n'est pas grand. Je ne pense pas que toi. C'est mon amour ! Oh putain ! Bijou d'âme ! On charge du chakra. Comment on fait ? Putain j'arrive pas à faire le jutsuuu ! Voilà. Parfait. Tac, tac, tac. Il n'y a qu'une seule attaque, enfin il n'y a qu'un seul combo à faire. Remplir chakra. Qu'est-ce qu'il a fait ? On peut lancer des shurikens, enfin des shurikens. Tout en avançant. Qu'est-ce qu'il fait ? Ah là encore on peut... Falcon Puncher ! On va prendre l'épée qui est tombée. Enfin une lance plutôt. Merde. C'est pas assez... Ah. Mais comment ça va ? D'accord très bien. Et arrête d'esquiver Meku s'il te plaît. Kurama, enfin Kiyobi plutôt. Oh putain ! Oh putain ! Oh la 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 ! Brunage ! Parfait ! Est-ce qu'on peut sauter et envoyer les shurikens en même temps ? Ouais ! Quoi que non ! Ok d'accord donc maintenant c'est plus des flèches qui apparaissent, c'est un espèce d'effet ralenti qui nous dit où aller. A gauche, à droite, en haut, en bas, c'est ce ray là. Là il va falloir tourner le joystick je suis sûr, voilà. Encore ? J'aimerais bien avoir toutes les étoiles des QTE. Je crois que j'en ai manqué 3 ou 4. Ok. J'aimerais bien avoir des combats normaux pour voir le plus grand gameplay. J'aimerais bien. J'aimerais bien. J'aimerais bien. J'aimerais bien. Hunter x Hunter. Pardon. Moi ça me fait penser à Hunter x Hunter ça maintenant. Contre Meruem. Ce combat d'ailleurs. Oh la la. C'est Netero qui s'appelle ? Ouais. Oh la la. En plus la musique dans Hunter x Hunter 2011. Et bah putain. Il faut bourriner vite. Ok. Ah il est bien fait. Ok il faut appuyer au bon moment d'accord. Et c'est fini ? C'est fini ? Non il n'y a pas. Très que j'ai encore fini. Encore que le morceau va être contre le guerre. Ce n'est pas Goromo qui parle moi. Je suis pas sûr. Je crois que c'est les Rikudo qui parlent. Je suis pas sûr, enfin bref. Ok. Ok, 10 minutes la démo. Pas fan, vraiment pas fan pour l'instant. Le gameplay m'est un peu refroidi, il est un peu lourd. Les combats de boss, bon c'est super beau, ça c'est clair. Mais je sais pas, ça m'a... Je sais pas. Le combat de boss c'était pas autant épique que certains qu'on avait dans les autres Storm. Pourtant c'est un combat que j'aime plutôt bien, mon manga celui-là. Mais bon. Y'a pas un petit trailer à la fin, un truc comme ça ? 5 février. D'accord. Je pensais qu'il sortait en avril, je sais pas pourquoi. Putain, le 5 février, y'a tout qui sort. Oh là là. Oui, désolé, j'ai... Petite remarque personnelle. Un petit trailer ? Non, même pas. Ok. Euh... Ben voilà. Je pensais que ça durerait plus longtemps en fait. Donc, ouais, non, mais ça m'a un peu... Le jeu s'annonce génial. Euh... Les contres, comment ils ont changé ça ? Les... Enfin, les contres, les... Quand on faisait L... R2 plus carré, enfin le... Non, j'ai pas appuyé. Qu'est-ce qu'il fait ? Attendez. Voilà. Euh... Les contres qui... Bon, on va jouer en même temps que je parle. Vite fait. Euh... Je vais pas la refaire en entier, mais dès que j'aurai fini de parler, j'arrêterai la vidéo. Euh... Les contres, ils ont bien changé ça. Le gameplay a l'air plutôt cool. Euh... Je regrette... Qu'il n'y ait pas de clash. Vous savez, euh... Quand on fait Rasengan contre Rasengan par exemple, ça serait... Enfin, Rasengan contre Shidori si vous préférez. Ça aurait pu faire un clash comme dans le premier Storm en fait. Euh... Ça serait... Ça aurait été vraiment cool. Euh... Là, je trouve lourd le gameplay. Je sais pas, c'est... C'est bizarre. Et on peut pas faire de... De technique, euh... On peut pas rattraper... Enfin, on peut pas faire de longs combos en fait. De longs combos classe. On peut faire que des combos normaux. Je sais pas si c'est... Ah, quoi que. Mais pas du tout. Mais on peut... Je sais pas, ça m'a l'air bizarre. Enfin bref. On verra bien. Euh... Ça, ensuite... Euh... D'accord, j'ai tenté un truc mais... Je vais voir son combo et rien en fait. Viens par là, viens par là. Euh... Ça, les contres, j'en ai parlé. Euh... Les personnages, bon... Les personnages du jeu, les nouveaux personnages. Bon, Kaguya, je m'en bats les couilles. Parce que c'est le pire personnage du manga pour moi. Euh... Il y a Buruto. Il y a Sarada, ça c'est cool. Euh... Enfin, je crois. Si je t'ai pas compris. Euh... Wow, 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 wow. Euh... Il y a Buruto, il y a Sarada. Il y a pas les... Il y a pas les... Les 7 épéistes, je crois. Dommage, c'est vraiment dommage. Euh... Il y a pas les 4 du son de la première partie de Naruto. C'est ça aussi, c'est dommage. Il y a que Kimimaro, mais il y a pas Jirobo, etc. C'est dommage. Enfin, je crois pas en tout cas. S'ils ont été annoncés, désolé. Parce que j'ai pas trop suivi l'actualité ces deux derniers mois. Euh... Mais bon, on verra bien. Je sais qu'il faut que je prenne l'épée, mais je... J'essaie de regarder le vrai gameplay du jeu, en fait. Et j'arrive pas... Enfin... Je suis sûr qu'il y a un truc à faire avec cet inquiné, mais... Le combo du bas, il fait quoi ? Ok, ça c'est normal. Le combo neutre. Ok, ouais. Ce serait bien que cette carte, elle y soit dans le mode, dans le jeu. Genre avec Kiyubi en arrière qui est capturé et tout. Enfin, qui... Enfin, bref. Ouais, non, voilà, j'ai rien d'autre à plus de dire sur le jeu. Pour l'instant, ça m'a même pas refroidi cette démo. En plus, elle est super courte, c'est foutage de gueule. J'aurais préféré une démo en ligne, un peu comme... Euh... Le dernier... Euh... Storm Revolution, si j'ai dit pas de conneries. Euh... Ça aurait été plus cool. Mais bon... Euh... On va rien... On va rien dire. Et les DLC aussi, ça je vais pas m'en parler parce que sinon je peux en parler pendant 10 minutes pour insulter les développeurs. Et le pire, c'est que tous les fans, ils sont contents. Ouais, il y a des DLC qui vont rajouter 6 heures de jeu. Ouais, c'est trop cool. Les gars, s'ils te les annoncent là, ça veut dire qu'ils auraient pu le mettre dans le vrai jeu. Et là, non, ils te le mettent dans des DLC pour que tu payes encore plus cher. Pour que tu payes 50 euros de plus. Enfin... Tu vas payer un jeu 100 euros au lieu de 70... Enfin, 60 euros. Voilà. Moi, la fanbase des... Enfin, le fandom de... Des jeux Naruto pour moi, c'est... Pas tout le monde, mais il y en a, c'est n'importe quoi. Mais bon. On se retrouvera sûrement à la sortie du jeu pour une vidéo dessus. J'en ferai peut-être un let's play. Ça peut être cool. Quand je me serai réhabitué au jeu parce que... Ah, on peut faire des chop. Attendez, je vais me forcer à chop. Ok, c'est la même que d'habitude. Le falcon punch vertical. Donc, ouais. Bref. On va se laisser là pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. J'en ferai peut-être un let's play comme je l'ai dit, mais bon. Ça fait quoi si on rate des QTE ? Bon, c'est pas grave. Peut-être un let's play. Je ferai des vidéos du mode en ligne. J'en ferai beaucoup même, je pense. Parce que je compte vraiment me... Si le jeu me plaît, je compte vraiment me mettre dans le mode en ligne. Alors, on va louper ce QTE pour voir. Ok, ça fait rien. D'accord. Bon, tant pis. Je pensais que... Dans les autres jeux, quand on rate un QTE, ça faisait une cinématique. Genre, on perdait quoi. Genre, si on devait esquiver un QTE, on se prenait le QTE et on mourait. Là, ça continue en fait. C'est juste qu'on n'a pas d'étoiles. Bon, un peu bizarre. Bref. On va se quitter sur ça, sur ces images. Enfin, bref. Je crois que ça fait au moins dix fois que je dis enfin, bref. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao !